Salut les archis, aujourd'hui vous allez découvrir la maison Kaufmann. Il s'agit d'une maison située en Californie aux Etats-Unis. Elle a été conçue par l'architecte Richard Neutra de 1946 à 1947. C'est Edgar Kaufmann, un homme d'affaires, qui a commandé la maison à Richard Neutra après avoir été déçu par le projet que Frank Lloyd Wright lui avait proposé. Dix ans avant, Edgar Kaufmann avait fait appel à Frank Lloyd Wright pour créer la célèbre maison sur la cascade, appelée aussi Falling Water House. L'architecte Richard Neutra a construit la maison Kaufmann en s'inspirant des maisons des tribus indiennes. La maison donne un semblant de légèreté avec l'aspect vitré de la maison. Elle est construite sur un terrain en pente, ce qui la mélange avec les paysages à l'entour car la maison Kaufmann est construite avec des matériaux naturels de même couleur que les paysages. En contrebas se trouve la piscine qui reflète la maison. A l'intérieur, il y a la pièce principale qui comprend le salon et la salle à manger. Cette pièce est de forme carrée. Autour se situent les différentes ailes de la maison, ce qui forme une croix. Dans l'aile ouest, il y a la cuisine et des pièces pour le personnel. L'aile nord mène à deux pièces et un patio extérieur. Dans l'aile sud se trouve le matériel de service et l'aile est abrite une chambre. Richard Neutra est un architecte autrichien, né en 1892 et mort en 1970. Il a réalisé la Lovell House, la Singleton House, la Cronish House ou encore la Pekin House. Voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada